Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Total War Pharao ! On reprend notre aventure et on est bientôt à 200 en termes de légitimité, donc on va peut-être bientôt pouvoir débloquer des pouvoirs de niveau 1. Alors je ne sais pas si on consomme la légitimité, mais j'espère que non. Si on la consomme, on risque de se retrouver un peu dans le mal. Il faudra absolument qu'on tue Kurunta avant la fin de la guerre civile, ou qu'on relance une guerre civile dans la foulée si on peut. Mais en tout cas, on va pouvoir regarder d'un peu plus près les pouvoirs du Grand Roi bientôt, normalement, bientôt. Rien qu'en écrasant un peu plus Kurunta, on va gagner en légitimité et ça va venir assez vite. Ici, on n'avait pas passé notre tour encore, il faut qu'on fasse le siège. Du coup, je crois qu'on était prêts, les constructions, pour l'instant, on a dit qu'on mettait en pause. J'imagine que les trucs qu'on peut construire, oui voilà, c'est du pas très utile. Un Eric, on veut de la garnison. 500 de pierre, ok c'est parti. On passe le tour pour commencer cet épisode et on voit un petit peu ce qu'il fait. Alors là, il fait demi-tour, il a l'air d'avoir eu un combat, mais on n'a pas bien vu ce qui s'était passé. Alors là, il s'est mis en marche normal, donc je pense qu'il va tenter un assaut. Ah, même pas. Je pensais qu'il serait à portée. Du coup, lui, ah mais il ne me dit pas que tu vas retenter une bataille là. Cela dit, maintenant qu'on assiège le... Ouais, il n'y a plus que 10. C'est peut-être plus adéquat. Bon, avec 8, il va quand même galérer, je pense. Ah, lui, il faudrait qu'on regarde s'il est toujours en guerre contre lui, non. Et d'ailleurs, là, le siège a échoué. D'ailleurs, on ne voit plus son armée à Pacha. Parcha. Eh, là, il va réussir à regrouper ses troupes. Il faudrait quand même une armée de 10 qui peut faire tomber des trucs pas trop... pas trop défendus. Non, il préfère... Oh, quoi que si, c'est ça. Il a l'air de passer par là-bas. La ville, je pense, bloque le défilé, là. Toi, tu fais toujours ta vie. Ce n'est pas notre meilleur vassal, celui-là. Très clairement, il fait un peu n'importe quoi avec ses troupes. Alors que pourtant, il pourrait faire tomber ce truc-là tellement facilement s'il voulait. La Phrygie. Il s'est jeté là-dessus et visiblement, il s'est fait massacrer de nouveau. Et on ne les a pas vus, du coup. Ils ont peut-être débarqué sur les territoires égyptiens. Ah, on a de nouveau un visiblement... Non, bah oui, bien sûr, on rejoint. C'est ça, c'est un nouvel envahisseur. Une nouvelle vague. Alors que l'autre est encore à moitié de sa force. Ce plop est opportuniste et préfère attaquer les colonies mineures. Plus d'une dizaine d'armées puissantes ont été repérées. Ok, ça devient vénère. Alors, ils viennent de l'autre bout de la mer, l'air comme les Weshesh. Contrairement à eux, ils sont originaires de la péninsule au nord-ouest d'Alachia. Il y a une rumeur raconte qu'ils seraient des guerriers orphelins chassés de leur terre natale. Et quoi qu'il en soit, ils sont maintenant des envahisseurs. Alors, on a des postes vacants. Très bien. On a un siège en cours de Nardinus. Ok, on le savait. Nardinus qui devient au pignâtre pour booster encore un peu plus son déplacement. On a détruit des trucs et terminé d'autres choses. Très bien. On va terminer la villa du gouverneur ici. Donc, ça ne débloque pas d'emplacement celui-là. Ok, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que là-bas, on va se préparer pour l'éventuelle invasion. On va faire une garnison. Voilà. Et je pense qu'à Amazé... Non, Amazé, on a déjà une garnison. Amazé. Du coup, ça, ça donne une unité de garnison qui est le guerrier à la Hachitite. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Un jouoyer royal hors 10% dans la province. Pourquoi pas. Ou du recrutement. Ouais, le jouoyer royal, pourquoi pas. On est quand même déjà à 14 de défense ici. C'est quand même pas mal. En plus, on a des murs, visiblement. Ok, 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 très bien. Est-ce qu'on peut booster le bronze ? Bah oui. Carrément. Est-ce qu'on peut booster la nourriture, quelque part ? Là, on peut booster un peu le bois. On peut plus faire notre bâtiment de garnison. Visiblement, on a fini les constructions pour le moment. Très bien. Du coup, ici, avec toi, est-ce qu'on pousse sur la capitale qui n'est pas si bien défendue ? Ah si, non, il y a 11 dans la garnison, mais il y a un fort quelque part qui est tout derrière. Ils sont bien placés ces forts à cet enfoiré. On va activer la ténacité pendant ce tour-là, pour faire un petit peu de bien à notre constitution. On vient là. On va progresser avec Suppy. Il va nous falloir moins de tours, je pense. Faire tomber ça, refaire demi-tour là. Ici, ça te pètera dans 7 tours. Tant que ça va s'améliorer petit à petit. Ici, on va faire du coup un centre de réfugiés pour aider. Toi Seb, mon ami, va donc te titiller un peu par là. Il y a 10 troupes. Vous êtes perdu, frères. Dont des lanciers d'Anatolie en armure. Est-ce qu'où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont juste là. Je vais vous romper. Arrêtez-les. On ne peut pas aller s'en occuper. Arrêtez, fouss. Pardon, repli. Retreat et regroupe. Non, mais malheureusement non. Zut, c'est un problème. Du coup, on va aller s'occuper de ça. Je vive pour combler. Ah oui, non, il n'est pas construit encore. Bon, bah, Seb, pour le coup, tu ne vas rien faire finalement. C'est ballot, mais c'est comme ça. Ici. Du coup, c'est Narninus qui va s'y coller. On va lancer un assaut sur ce fort. Commencent à être bien expérimenté, ces troupes. On a des chevrons dorés. Très bien. Alors, c'est sûr de la troupe légère, mais ça fait le taf. Temps sec. Ça me va. On se déploie. Alors. Donc, c'est un fort. C'est assez simple. Il y a des tours un peu partout. Pas de meilleur endroit qu'un autre pour attaquer. On a juste une échelle, un bélier. Donc, je pense qu'on va effectivement focus sur un côté. On pourrait axer sur deux côtés, éventuellement. Il y a une porte de l'autre côté. Genre, lancer un assaut avec des échelles sur un côté, peut-être. On va peut-être quand même la jouer comme ça. On va lancer un assaut sur un mur, ici. On va leur mettre... Deux épéistes plus le hasheur pour prendre le mur. Et quelques frondeurs pour éventuellement prendre le mur également et pouvoir tirer sur tout le reste du territoire. Et ici, on attaque la porte. C'est parti. En avant. On est hors de portée pour l'instant. Ici, on va, pareil, lancer l'assaut sur le mur. Il y a des guerriers à la hache, gas-gas, qui sont normalement un petit peu moins forts que nos guerriers à la hache, hit-hit. Son général, la lance est ici. Il a placé des gens un peu partout. Déjà voligné sur les murs. Ok, très bien. Tac. Où vont ces tours ? Un peu près là. Donc, on va dire qu'on peut avancer. Je vais faire un petit détachement, je vais le mettre derrière. C'est vous et les deux frondeurs. Très bien. Donc, pour le moment, on n'a pas moyen de... Bon, alors, gros, c'est la bande de terre là. Donc, allez-y, avancez jusqu'ici. Avec les javelins derrière. On va laisser le bélier tranquillement avancer également. Vous avez des boucliers, donc vous allez suivre les échelles. Ouais, ils tiennent leur position. Si je fais ça, ils ne peuvent plus bouger. Avancez jusqu'à là. C'est parti, ça commence à tirer sur le bélier. Les tours sont vachement moins efficaces que ce qu'elles peuvent faire dans Warhammer 3. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. C'est un peu plus réaliste, on va dire. On voit qu'ils tirent comme ils peuvent par les meurtrières, mais... C'est pas d'une efficacité forcément optimale, quoi. On s'est pris une flèche, là. Quand ils seront contre le mur, on commencera à avancer, parce que... Ils sont... Le bélier fait quand même tomber le mur très très vite. Bon, des fois, il y a des petits bugs, là. Ils se sont fait retarder par les flèches. Bah oui, du coup, la tour n'avance plus. Il faut qu'ils rattrapent la tour. Petit bug visuel. Allez, on est reparti. Vous, vous allez pouvoir commencer à avancer également. Alors, cette tour, elle tire jusqu'où ? Ouais, non, elle a une. Je me disais peut-être que je peux me mettre hors de portée, mais... On peut se mettre hors de portée en se mettant là, on va. On sera dans son angle mort. Ici, on y est presque. On a perdu deux troupes, mais ça va. Là, ça va être un peu plus dur, par contre. Levez les boucliers, les gars. J'avais les nids, ils font cher, là. Ok, il va être temps d'avancer. Go. Vous aussi. Pour l'instant, ils ne sont toujours que 88. Non, ça y est, ils ont perdu une troupe de plus. Mais la vie descend. Allez, approchez-vous, vous serez bientôt dans l'angle mort. On va aller soutenir un peu leur morale. Grouillez-vous. Tapez-moi sur cette porte. Ouais, 20%. 40%. On va les faire courir, peut-être, eux. Allez-y, courez. Vous aussi. Ok, ici, c'est bon. On a commencé le mur. On va envoyer une troupe de plus. Ce paquet derrière. Là, pareil, on court un peu. Alors là, la tour est tombée. Et eux, ils sont dans le mal. Ils auront fait le taf, mais ils sont dans le mal. Vous allez vous paquer là. Et on va envoyer des épices d'Atouza pour percer cette milice avec des petits chargeurs. Ensuite, vous, vous allez là. Vous, vous allez là. Les javeliniers, vous courez ici. C'est parti. Bon, ils vont probablement céder. On a une à l'attaque. Ah, ils sont en train de changer leur... Ils sont en train de changer un petit peu leur orbe. Du coup, on ne va plus se précipiter à l'intérieur, du coup. Go. Go. Alors, toi, du coup, ton truc, là, tu peux le mettre. Ouais. Ça dure combien de temps ? Pendant 60 secondes, 40% de bonus de charge, 20% de vitesse de charge. Ouais, on va mettre ça sur eux qui sont en train de charger. Bon, ils sont en déroute. Sans grande surprise. Allez-y, vous, avec vos armes perçantes, là. Ils sont en train de se focus, là. Très bien. Bon, vous voyez les renforts. On a eu ces personnes derrière, on est d'accord. On a chopé la milice. Euh, non. Pour l'instant, vous mettez-vous là. Là, on va essayer de rentrer. Où est parti le général ? Ok, le général est là. Ils vont tenter de faire céder visiblement ici. Eux, ils s'enfuient, comme ils peuvent. Et alors, est-ce qu'on arrive à rentrer un peu ? Non, là, on est bien engagé. On est bien engagé contre la milice également. On peut rentrer nos lignées, par contre. Et là, on peut peut-être contourner avec eux pour aller filer un coup de main dans le dos. Parce que là... Pas sûr qu'on arrive à prendre les murs en plus que ça. Même si on a quand même un bon... Rentrez-vous. On va prendre les échelles, enfin l'escalier, on va essayer de rentrer. J'avais dit, il n'arrive pas à rentrer. Il doit y avoir des miliciens au milieu du chemin, là. Vous êtes encore à porter des tours, vous ? Tirez-vous. Pas la peine de vous faire tirer dessus, Gratos. Allez, rentrez-la. Démerdez-vous. Là, on les attaque de dos. On prend un peu de pied, mine de rien. On est capable de prendre un peu de pied. C'est de l'ancien armure, c'est pas des... C'est pas du piu-piu non plus. Et là, par contre, on est coincé dehors, c'est chiant. Il y a des mecs partout qui ont réussi à rentrer, là. Est-ce que vous avez la possibilité de pousser ? Non, vous n'avez pas la possibilité de pousser, malheureusement. Donc, on est coincé dehors, là. On commence à rentrer, un peu. Il faut qu'on aille balancer de la javeline dans le dos, là. Ouais, ils n'arrivent pas. On va envoyer du renfort, là. Où est l'autre ? Là. Ah, les enfoirés. Là, on est en train de se faire tirer dessus par la tour. On va se mettre dans l'angle mort, tant pis. Ça sert à rien d'autre. On va tenter, là, de caler quelques petits javelots dans le dos de ces gens. Eux, ils n'arrivent pas à rentrer. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans l'entrée, justement. C'est trop glorious ! C'est trop glorious ! C'est trop glorious ! C'est trop glorious ! Allez, les guerriers à la hache, ils font mal, on les connaît. Ils font mal. Allez, là, ça commence à céder. On va pouvoir débloquer des troupes. Se retourner, là. Toi, essaye de charger par là-bas. Nardinus, qui coupe poids 2. Ces mecs, qui sont un petit peu en mode énervé. Voilà, eux, ils vont pouvoir faire fuir ces gens. Là, le moral chambrand le dur. Sur le mur, encore, ça tient, mais... Ça devrait péter à un moment. Allez, là, on a presque plus de javelots, mais on a quand même bien utilisé nos javelots. Ici, c'est la déroute couplette. Ok, même les guerriers à la hache, là, ils s'enfuient. On va peut-être pouvoir rentrer, finalement. Là, ça y est, on n'a plus rien. Capturez-moi ça. Ici, c'est compliqué. On est un peu en galère. On va envoyer eux. Et eux, peut-être plutôt là. Strike with purpose. Take that, you cowards. Vous allez prendre ça. Vous, il vous reste du javelot, ici. Eux, ils sont en déroute. Vous, vous allez foncer par là. Puis rentrer par ici. Si on peut mettre quelques tirs, ce sera toujours ça de fait. Là, on va booster la charge. Rentrez donc par là, vous. Vous faites quoi, vous ? Ils sont en train de se reformer, eux. Vous n'arrivez toujours pas à rentrer, sérieusement. On va faire tomber le moral, là, en prenant le... En prenant la zone. Vous, il faut que vous malumiez ce con avec ce qu'il vous reste de javelot, là. Venez ici. Pareil, vous, vous venez ici. Là, on est en train de se battre dehors, là. C'est relou. On se fait tirer dessus par la tour. Allez, tirez sur ça, vous. Tirez sur ça aussi, vous. Là, on a pris ce truc. Vous allez courir là. Vous, vous allez courir là-bas. Prendre ça. Vous, du coup. Rentrez ici. Ça y est, ça commence à céder un peu. Ouh, Nardinus, quoi, a bien souffert, là. Ok, on arrête tout de suite. L'effort qui sont très, très bien défendu, hein. Il nous faudrait un peu plus de... d'engin de siège, en fait, quand même. Ouf. Bien joué. Bien joué, Nardinus. Le petit fauchage, là. Et eux, ils ont survécu avec deux troupes. Enfin, je n'avais pas vu qu'il y en a fait aussi peu. On va prendre la reconstitution, clairement. Et on rase. L'objectif, c'est clairement cueillir plus rien. Il faudrait qu'on se mette en mode campement. On va se rapprocher. Alors, j'aimerais bien être pas trop proche, parce que sinon, là, il risque de prendre ça comme une incitation à venir... à venir attaquer. Je pense que ça doit retenir contre cette armée-là. Après, s'il le prend, c'est pas grave, hein. Ça fait partie de sa province, mais... Je lui ai donné l'ordre de faire autre chose et il le fait pas, donc, du coup, j'ai pas envie de lui faciliter la vie, non plus. Alors ici, Seb. Ah oui, non, t'as pas de point, on est d'accord. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas soumis d'avoir passé le tour. On est d'accord, j'ai pas passé le tour. Il y a que ça qui a besoin de se reconstituer. Est-ce qu'on perd un tour ? Non, on va pas perdre un tour. On va avancer. On va progresser vers sa capitale. On va voir si ça lui donne envie de faire demi-tour, là. Il peut nous tomber dessus, un peu, par surprise, entre guillemets. Il peut nous tomber dessus, on va dire. Pourquoi on est en marche, là ? Il faut arrêter d'être en marche. Pourquoi t'es en marche ? L'ordre public, ça donne quoi ? 9 et 6 avec les généraux, ouais, compliqué. Compliqué, compliqué, effectivement. A tout ça, on pourrait construire ce bâtiment-là, mais du coup, ouais, si ça nous fait quand même baisser le coup de ça. Mais c'est à peu près tout. On va le détruire. Et je pense le remplacer plutôt par un truc de char. Un truc de char, un truc d'archer. Non, un truc de char. Vraiment pour faire les chars d'élite. Et on pourra peut-être aller chercher, du coup, le bâtiment pour ça la prochaine fois. Ici, on a dit pas de garnison, mais on peut booster notre production de bois. On va aller faire un tour en diplomatie. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent du bois ? Toi, tu cherches du bois. Et t'as beaucoup de nourriture. On va négocier avec toi un petit accord d'échange. Genre, je te donne, mettons, 20 de bois. Combien de nourriture tu me donnes en échange ? 120, 125, non, 120. 120 contre 20 de bois, je prends. Franchement, je prends. Est-ce que des gens seraient OK pour une confédération ? Je vais se réunir cette terre. Pas encore. Pas encore, mais ça pourrait venir à un moment. D'ailleurs, toi, tu cherches du bois. Mon roi, quoi que je peux faire pour toi ? Je te donne 20 bois. Tu donnes 155, 54, 154. Allez, c'est parti. Hop, voilà. À tout hasard, est-ce qu'il y en a qui ont du bronze en rab ? Non, personne. Tu vois, là, t'es intéressé par du bois et t'as de la nourriture également. On te donne quoi, déjà ? Onze de bois contre 120 pierres. Je te donne 20 bois. Et tu me donnes de la nourriture en échange. Un petit 120, c'est parti. Voilà, ça nous aide. Ça nous aide un peu. Et du coup, on a réussi ce truc-là. Parfait, petite ambition réussie. Donc on pourrait aller chercher l'ambition des chars après, je pense. On a fait notre action de cours. Pas encore, non. Il faudrait qu'on aille chercher un petit assassiné, je pense. Et on va lancer un assassinat sur lui. Pour l'instant, on a 0% de chance. Très bien. À cause de 92, à cause de sa légitimité. Et 36 seulement de notre légitimité. Mais ça va changer, ça. On va gagner la légitimité, il va en perdre. En plus, on a un bonus grâce à la guerre civile. On va pouvoir faire au moins... 3 affaiblissements. Oh, pas mal. 3 affaiblissements parce qu'il a 90. Sauf événement pourri. J'aime, j'aime, j'aime. C'est quoi ce petit 11 là, relation diplomatique ? Ah oui, 10 pendant un tour encore. Parfait, ça me va bien. Rapport de bataille. On a rencontré les Lucas. On peut les voir ? Ouais, d'accord. Et on a perdu des cibles de guerre. Très bien. On peut construire des trucs avec le peu de ressources qui nous reste là ? Sérieusement, on peut construire quoi ? Oh bah, un petit carrière de pierre. Ah, carrément. Go. Carrément, on l'a fait. Et on paye 100 pour la faire tout de suite même. D'ailleurs, on paye combien là ? 180 pour faire ça tout de suite et stabiliser un petit peu plus rapidement là. Ouais, là, il faut être niveau 3 pour faire ça. Et pour faire ça, il faut 200 de pierre et 3 de main d'oeuvre. Ce qui devrait être le cas au prochain tour. Donc on pourrait direct améliorer ça pour aller chercher le bonheur. Ouais, on va le faire ça, je pense. Et GG, je commence vraiment à me tâter de te déplacer. Si on voit revenir à l'armée là, je te bouge. Tu vas aller chercher. Alors, ok. Il ne s'inquiète pas qu'on prenne sa capitale pour le moment. Il veut plutôt aller te titiller là. Très bien. En même temps, je pense qu'il pourrait faire tomber ça. S'il rase les bâtiments qui donnent des bonus. Ok, il va falloir qu'on envoie GG. Oh oui. Oh oui, il va falloir qu'on l'envoie. Et lui, il a fini par revenir avec ses 11 troupes. Pas cool ça. On va voir que Nardinus est un petit peu dans le mal. Au moins, on a rasé le fort. Qu'est-ce qu'il veut ? 500 balles et 1 de bronze contre 600 de nourriture. C'est qui ? C'est en cire ? C'est déjà notre vassal. Pourquoi ? Pourquoi tu vas me dire ça ? Tu ne vas pas confédérer plutôt ? Un ultimatum pour confédérer, non ? Non, je n'ai pas un besoin de nourriture à ce point-là. Par contre, j'ai besoin de bronze et d'or. Donc non, désolé. Pour le moment, non. Surtout que tu ne suis pas mes ordres. Donc franchement, je n'ai aucune raison de te favoriser à ce point-là, on va dire. Ils veulent quoi ? Une paix contre du bronze ? Alors là, mon gars, tellement que non. Mais alors tellement que non, quoi. Une paix contre je te vassalise éventuellement ? Mais non, il n'y a juste pas moyen. Je ne fais pas de paix avec toi. Je finirai par aller t'écraser. T'inquiète pas, pas de problème. Là, on va devoir se replier avec Nardinus. Parce qu'on va se reconstituer beaucoup plus vite sur notre territoire. Et maintenant qu'on a éliminé le fort, il va leur falloir du temps pour le reconstituer. Donc on est gagnant. Alors là, est-ce qu'il veut... Ouais, il a te lancé un siège et ça a été un échec visiblement. Très bien. Ouh, coucou toi ! 19 troupes. On va demander à lui de se bouger les fesses. Peut-être que pour une fois, il va le faire. Il fait bien de te replier. Donc c'est ça qu'il veut le dire par une armée puissante. J'avoue. Ça se sent. Ok, il joue. Est-ce qu'il débarque ? Non, il se déplace par là-bas. Il sort de notre vue du coup. Eux, ils font quoi ? Ils vont sur le territoire de ce mec. Pourquoi pas. Et on a augmenté notre production de bronze de 10%. Parfait. On a un accord d'échange qui a expiré. Et il y a un poste vacant parce que... Bah ouais, il a lancé un assaut et il s'est fait poutrer la gueule. L'échange, c'était quoi ? Eh ouais, du bronze. Je me disais, malgré... On était à moins 100 et malgré notre décret, on est à moins 191. C'était eux qui nous donnaient du bronze. Mais ils veulent plus. Est-ce qu'on pourrait éventuellement le récupérer ? Euh, attends, pourquoi ? Ah non, du coup, ils peuvent même carrément pas donner de bronze parce qu'ils en ont pas en fait. Ok, bah du coup, non. Tant pis pour le moment. Ça nous intéresse moins, du coup. Donc à la cour, lui s'est fait poutrer la tronche. Là, on va améliorer ça, on passe à 23%. Quand on le fait trois fois, on doit être bien, je pense. Trois fois, plus éventuellement, on le révèle à quelqu'un pour le booster un coup. Et on va être bien. Ok, bah du coup, on va arrêter cet épisode-là, de toute façon, ici. Pour l'instant, il est suffisamment long. GG, on va t'envoyer pacifier Kurunta. Puisque visiblement, il cherche la merde. Donc, on compte sur toi. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501